Pour terminer sur cet aspect Neptune-Apollon, il n'y a presque plus de lumière donc on se débrouille, mais c'est un aspect un peu sombre justement, il va falloir l'éclairer. En fait, il résume à lui tout seul entre les illusions du poisson mais aussi sa haute spiritualité, en tant que signe, pas les poissons en général, le signe lui-même que tout le monde a dans son thème. Il ne faut pas confondre « je suis poisson » avec « le signe du poisson existe » en tant que partie de tous les zodiaques, évidemment. Donc le signe du poisson, c'est une haute spiritualité possible pour tout le monde, y compris pour ceux qui ont le soleil en poisson. La Vierge est un signe de discernement, de logique, de rationalité un petit peu. Il y a une opposition entre une forme de rationalité et une forme de spiritualité. Mais ça peut être l'inverse, ça peut être une opposition entre le rationalisme obtu et de l'illusion spirituelle nouillageuse, ce que s'appelle le nouillage. Donc là, ça a donné, depuis que ça existe, je rappelle, mai 2017 jusqu'à février 2019, un empaoutage géant. Surtout que Proserpine est concerné aussi à cause de l'opposition, du carré avec Bacchus. Donc, on a élu un président français proserpinien, Proserpine est sa dominante. Et on voit que tout l'art de Proserpine consiste à… c'est nuageux, quoi, nouillageux. C'est quelque chose… on dit des très belles choses, très philosophiques, on parle de Paul Ricoeur et tout ça. Et puis en réalité, on sabre et on scélérate tout, quoi. Donc, c'est… et qui prend tout le monde pour des miquets. Donc, c'est un peu… c'est… c'est terrible et c'est renforcé par le fait que nous avons cette opposition Apollon-Neptune qui tourne autour du concept de fake news. C'est pas juste de remarquer le nombre de problèmes tournant du concept de fake news depuis deux ans. Pourquoi ? Alors, mais ce problème n'existerait pas si on n'avait pas, à l'intérieur de la science, tripoté les résultats et les faits, comme je l'ai déjà indiqué au début, quand j'ai parlé de Wikipédia. C'est-à-dire que si les pseudo-sceptiques n'avaient pas éliminé les faits pour faire coller la réalité au dogme scientiste, et non pas scientifique, scientiste. Et pourtant, elles tournent, disait Galilée, aux inquisiteurs. On pourrait dire pareil avec l'astrologie, avec toute l'étude des faits psy, qu'on appelle les faits psy, c'est-à-dire tout ce qui prouve que la conscience n'est pas délimitée au cerveau. Tout ça, c'est des faits qui ont été prouvés, mais ils sont éliminés. Pour bien comprendre ce problème-là, un livre qui dénonce vraiment ça et qui montre les solutions, parce qu'on a vraiment un morceau entier de l'histoire qui a été jeté aux oubliettes. Ce qui fait que tous les gens qui raisonnent scientifiquement actuellement ne raisonnent pas scientifiquement, et ils ne le savent pas. Ça, c'est la fake news géante qui est sous les autres fake news après. Mais les gens sentent qu'on leur mente, du coup. Bon, rappel, Serralny, Pouzaï, des gens qui ont vraiment fait des expériences sur les OGM et qui ont été carrément éliminés. On a fait croire que leurs expériences scientifiques étaient fausses, alors qu'elles étaient complètement, radicalement vraies. Donc, on a vraiment un problème de colonisation de la vraie science par des lobbies qui veulent obtenir les résultats qu'ils les intéressent d'obtenir. On va parler d'un problème que je connais bien, le HS. Ou, par exemple, tous les études qui étudient les effets négatifs des ondes électromagnétiques sur les êtres humains confirment que ce n'est absolument pas dangereux. 90-95% des études confirment que ce n'est pas dangereux. Ah bon ? Moi, je suis très scientifique, je subis cette maladie, et je sais pertinemment, étant thérapeute depuis des années, qu'elle n'est pas d'origine psychologique. Et elle est réelle. Et j'en ai toutes les preuves dont on vécu. Ah oui, mais la science me dit ça. Voilà. Je creuse plus loin, je regarde. J'apprends que si on élimine de toutes ces études, on ne prend que les études indépendantes, c'est-à-dire celles qui sont faites par des universitaires, non payées pour obtenir un résultat. C'est-à-dire qu'ils cherchent vraiment le sujet. Alors là, c'est l'inverse exact, c'est-à-dire que 75% des études prouvent que les ondes électromagnétiques sont dangereuses pour la santé, et qu'il ne faudrait pas du tout d'ailleurs mettre ça en contact avec des enfants de moins de 10 ans, parce que ça modifie même carrément la structure de leur cerveau. Ça veut dire que quand l'étude est indépendante, qu'elle est faite par des gens qui n'ont aucun intérêt à fausser le résultat, à ce moment-là, on sait qu'à 75%, les études prouvent que c'est dangereux. Les 25% sont soit neutres, soit négatifs. Donc on va dire 20% des études indépendantes prouvent que ce n'est pas dangereux. 20%. Si on mélange ça à toutes les études, on obtient ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire 90 ou 95%. Donc les 20% là sont devenus 95%. Comment ? Alors là, on ne parle plus de l'EHS. On n'est pas en train de prouver que l'EHS, l'électro-hypersensibilité, est une maladie réelle. On est en train de prouver que le fake news scientiste est une maladie réelle. Parce qu'on vient de prouver qu'en fait, pour fabriquer autant de fausses études, il faut qu'elles soient toutes truquées. Sinon, vous ne pouvez pas avoir une différence comme ça. Si 70% des études indépendantes prouvent que c'est dangereux, les études globales devraient prouver peut-être 60%. Mais non, il ne reste plus que 20%. C'est-à-dire qu'ils ont alimenté avec un pipeline des fausses études jusqu'à obtenir un chiffre de 90%. Et les vraies études sont noyées dans les 5% qui restent. Vous comprenez le raisonnement ? Il est un peu mathématique, je suis désolé, mais il faut comprendre ça. C'est une gigantesque arnaque. Et qui c'est qui l'a fait ? C'est les FAI. C'est ceux qui vous vendent les smartphones ou qui plantent les antennes pour vous faire croire qu'il n'y a aucun danger. Et qui vont bientôt balancer la 5G, qui est encore plus dangereuse. Donc, on est... Et là, c'est des scientifiques réels qui tirent la fenêtre d'alarme. Ce n'est pas des allumés. Moi, je suis très scientifique. J'ai pourtant eu cette maladie. Et pourtant, j'ai pris toutes les précautions qu'il fallait. Non. Il y a certaines personnes plus sensibles ou qui ont eu des effets dus à la dentisterie mal faite, du métal dans les dents, ou des vaccins, avec l'aluminium dans les vaccins, contre lesquels a lutté le professeur Joyeux. Et il a été presque défait de sa position de professeur de médecine parce qu'il avait dit ça. Bref, on nage dans un... Alors ça, ça, c'est des vraies fake news. Des fake news extrêmement dangereuses parce qu'on est en train de vouloir inoculer dans le corps des humains des métaux. Alors, aussitôt, de l'autre côté, on a une autre fake news qui apparaît. Du côté non scientifique, on a des gens. Oui, 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 oui. C'est bien. C'est des gens qui font ça. Ils veulent nous inoculer la mort pour diminuer la population mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, ils font tout ça pour faire en sorte qu'il y ait moins de retraite à payer. C'est sûr que ça va avoir comme résultat qu'il y aura moins de retraite à payer. Effectivement, les ondes, les 5G, ça va être très efficace pour ça. On n'aura pas besoin de se poser le problème qu'on vit trop vieux. Ça va tout de suite se diminuer. Mais bon, la question n'est pas là. La question, c'est comment ça se fait qu'un fake news répond à un autre fake news ? Forcément, les gens sentent qu'ils se font baiser la gueule. Ils sentent qu'en fait, on est en train de leur tenir un langage qui ne correspond pas à l'expérience. On me dit que ce n'est pas dangereux et moi, j'entends rien du tout, mais je sens à la pièce à côté que quelqu'un est en train d'allumer son Wi-Fi. Il m'a dit, non, je ne l'allume pas, il allume. Je lui dis, j'ai une amie comme ça, son fils joue au jeu. Il veut sa Wi-Fi absolument. Elle est électrosensible. Alors, il allume le truc sans lui dire. Elle dit, mais zut, j'ai mal à la tête, tu n'as pas allumé ta Wi-Fi par hasard ? Comment penser que c'est psychologique si elle a mal à la tête alors qu'elle croit que son fils ne l'a pas allumé ? Et il dit, hé, merde. Et lui, après, il prend sa mère pour une idiote parce qu'on lui a dit à l'école que c'était psychologique. Donc, la fake news, elle est énorme. Il y a une manipulation collective pour faire croire parce que 170 milliards de dollars ou d'euros, je ne sais plus, enfin, on s'en fout. À partir du moment où on dépasse 100 milliards, moi, je suis paumé comme tout le monde. Donc, on est aux environ 170 milliards d'euros ou de dollars. Le chiffre d'affaires global sur toute la planète des smartphones et des ondes et de tout ce qui tourne autour de ça, l'industrie des communications sans fil. Or, l'aspect-là, il nous permet de résoudre la question philosophiquement. Donc, si les philosophes écoutent, ils vont pouvoir faire un bon bouquin là-dessus. Donc, voilà la solution. Il n'y aurait pas fake news basé sur les fous de la théorie du complot et tout ça, qui voient des complots partout, qui croient qu'ils sont venus de Nicolas et de mort. Il n'y aurait pas assez de fake news si on comprenait que la fake news est en amont dans le refus de considérer la nature énergétique de l'univers et de le considérer que dans une nature matérielle. Donc, on a une opposition entre science, vierge, et conscience, poisson. Tout simplement. C'est parce qu'on n'unit pas la science avec la conscience que la conscience devient ratatinée dans le mental et qu'à ce moment-là, elle est juste ratiocinante, rationaliste et elle perd sa fonction qu'ont eu tous les grands savants. Il demandait à Einstein si il était rationaliste. Non, il était rationnel, ce n'est pas pareil. Mais il n'a jamais été rationaliste et toutes ses inventions, il les a faites à partir de... Il était poisson, il était là d'ailleurs, dans le poisson. Et il captait, en fait, intuitivement et après il calculait mathématiquement. Intuitif, calcul. Il n'y a aucun chercheur scientifique qui n'a pas les deux à la fois. Science sans conscience. Science sans conscience n'est que rien de l'âme. Donc, on est en train de fabriquer une science sans conscience. De même, mais en négatif, ça peut donner ici le scientisme, la maladie de la science sans conscience et de l'autre côté, évidemment, l'illuminisme. C'est-à-dire, on pourrait dire, j'ai appelé ça croyance, oui, croyance négative. C'est-à-dire, les croyances. L'univers des croyances, qu'il soit illuminisme, qu'il soit soucoupisme, qu'il soit sectarisme, qu'il soit fondamentalisme musulmaniste, tous les isms, les bouddhismes, comme on dit, tous les isms, ils sont là. Évidemment, ça ne veut pas dire que les religions n'ont pas un fond de bon, ou ça ne veut pas dire que les ovnis n'ont pas une réalité, ou tout ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'il y a des gens qui se précipitent dans l'enfermement, dans un esprit sectaire à l'intérieur de ça, et qui, du coup, démolissent toute la vision scientifique possible, en niant même que l'homme soit sur la Lune, peut-être, voilà. Mais voilà, Darwin, après, ça n'a jamais existé. Enfin, on remonte tellement loin dans la négation qu'on finit par dire d'énormes conneries. Donc, c'est fake news contre fake news. Il y a les idées claires, une émission passionnante sur France Culture, qui consiste à remplacer des fake news des complotistes par des fake news des scientifiques. Ah, super, ça va drôlement marcher. Ils vont s'étonner après que les gens deviennent de plus en plus méfiants. Bah oui, on leur balance une émission qui est censée rétablir des idées claires, et qui, en fait, les enfoncent avec des données choisies, avec la même méthode de manipulation que ceux que les complotistes sur Internet et que la fachosphère sur Internet. Donc, comment on fait pour s'en sortir ? On comprend que... Alors, la solution est dans le fait de voir qu'à un moment donné, ça se recroise. C'est-à-dire que si vous approfondissez Apollon, vous tombez sur la sobriété heureuse, l'écologie de Pierre Rabhi. Sobriété heureuse, retour à une nature qui est... en ayant des techniques, l'agroécologie, c'est des techniques, c'est scientifique aussi. Mais on y va en respectant la nature et en diminuant énormément notre emprise de consommation, de prédation sur l'univers qui nous entoure. On essaie d'équilibrer tout ça. Il faut trois planètes pour nourrir un Français, il faut cinq planètes pour nourrir un Australien ou un Etats-Unis. Et la nature, elle en a marre. Avec ce qui se passe en Australie, elle n'est pas contente. Alors, on peut dire, elle le fait exprès, il y a un esprit de la nature, ou on peut dire, comme par hasard, ça tombe sur les Australiens. Voilà. Et les Français qui sont très dogmatiques en science, comme par hasard, il y a 60% des djihadistes qui sont Français. Cherchez l'erreur. Alors qu'on a bien appris que non, non, au-delà de la raciocination scientifique, il n'y a rien du tout. La religion, c'est une grosse bêtise, ça n'existe pas. Mais non, oui, les institutions religieuses sont peut-être des bêtises, mais elles parlent de quelque chose qui existe, c'est la conscience, au fond de nous-mêmes. Les moyens pour y arriver peuvent... Il y a plusieurs chemins qui y mènent, mais si on jette le bébé au bain, alors on est mal. L'autre mot-clé, ça va être technoscience, ou bien transhumanisme. C'est-à-dire, du côté-là, un rêve de science-fiction complètement débile où on va croire qu'il faut modifier l'humain avec des technologies et lui faire des appendices. Et c'est ce qui se passe déjà quand vous plongez dans votre smartphone, quand vous plongez dans l'Internet comme ça et que vous surfez, vous vous rendez compte que vous surfez sur exactement ce qui vous concerne déjà, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous ouvrir démocratiquement, vous êtes en train de vous fermer en augmentant la quantité de choses que vous croyez déjà. Vous augmentez la quantité de choses que vous croyez déjà. Où est le progrès ? Il n'y en a aucun. Il faut se rappeler ce Finlandais qui a tué des tas de gens parce qu'il ne surfait que sur des sites d'extrême droite et il finissait par croire qu'il rencontrait toujours les mêmes qui parlaient sur les mêmes réseaux et qui tchattaient. Et il finit par se convaincre qu'il allait sauver le monde en tuant 70 alter-mondialistes, écologistes de merde qu'il fallait absolument tuer pour sauver le monde. Ça venait de ce surf perpétuel. Il y a beaucoup de gens qui tuent des gens avec des armes aux Etats-Unis aussi, c'est ça. On regarde leur emploi du temps dans la semaine d'avant, c'est Internet, 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 réduit à un surf automatique l'algorithme répétant ce que tu as besoin de trouver. Non pas ce qui est vrai. Celui qui va inventer un algorithme qui vous ramène vers ce qui est vrai, alors chapeau, il sauvera l'humanité lui vraiment. Mais non, l'algorithme te répète ce que tu as besoin de croire. Neptune en poisson, ça renforce la croyance. On croit être en train de prendre des informations, on est en train de s'informatiser avec de la croyance. On a remplacé la religion par quelque chose de pire, c'est-à-dire la croyance dans des données qui ne nous viennent même pas de saints ou de sages, qui viennent de la connerie répétée qui finit par devenir vérité. Et ça vient de Goebbels, Saint Goebbels, priez pour nous, qui disait répéter un mensonge cent fois, la vérité restera la vérité. Gandhi disait, s'il y a mille personnes qui pensent un mensonge et que vous pensez la vérité, vous avez raison contre les mille, ce n'est pas démocratique. C'est comme ça. Mais Goebbels disait, s'il y a cent personnes qui disent un mensonge, la vérité reste encore forte. Mais si vous le répétez mille fois, alors le mensonge devient vrai. Goebbels, et c'est à la racine de toute la pub, de toutes les techniques de propagande qui sont utilisées par tous les pays totalitaires du monde et qui sont utilisées par tous les pays. Il y a 1984 d'un côté, il y a le meilleur des mondes de l'autre. Les pays de l'Est, les pays totalitaires, c'est 1984. Et le meilleur de monde, de Huxley, c'est nos pays occidentaux où on s'enfonce dans des fausses croyances. Donc, les fake news, si on sait équilibrer une spiritualité techniquement assumée, c'est-à-dire technique de méditation de pleine conscience, je préfère pleine présence, avec la donnée de mon mental va s'élever en qualité parce que je fais appel à l'intuition très profonde en me dégageant, en purifiant tout ce qui est faux au niveau des conditionnements, lucidité, discernement, et là, en face, le côté spirituel également, mais qui est plus basé sur l'extase du cœur, la compassion. La compassion modifie les pensées petit à petit parce qu'elle trie naturellement les pensées fausses. Les pensées cyniques, les pensées agressives, les pensées viennent souvent d'un manque de compassion, d'un manque de cœur. Elles sont extrêmement mauvaises et elles sont de plus en plus fausses, plus elles s'enfoncent. L'autre petit aspect qu'il faut absolument voir, et celui-là, il est terminé, mais il joue encore évidemment parce qu'il n'est pas vraiment terminé, il a joué en août 2017, il a joué en octobre 2017, en juin 2018, en décembre 2018. Vous voyez qu'il remonte vraiment depuis un certain temps. Et il va se terminer en mai 2019, et il y a un petit rappel léger en janvier 2020. Donc on y est. On pourrait dire qu'il a été défini correctement par notre cher président lui-même, notre Jupiter préféré. Il a parlé de mort cérébrale de l'OTAN. Or cet aspect-là ne parle pas spécialement de l'OTAN, il parle de l'Europe. Moi j'ai envie de dire, tiens, on pourrait résumer ça avec mort cérébrale de l'Europe. C'est-à-dire, alors, ou bien par cet aspect, il y a une mort cérébrale de l'Europe, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de voir que les intérêts de chaque pays sont tellement divergents qu'on ne peut plus faire une unité, et qu'à ce moment-là, la Chine et l'USA vont nous écraser avec une grande joie parce qu'on n'a plus aucune cohérence interne à part une commission de commerçants, la commission des commerçants, la commission européenne, ou alors, on est capable d'une résurrection. C'est-à-dire, on est capable d'une résurrection sur de nouvelles bases. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous regardez la conjonction, la technique pour savoir ce que veut dire un aspect, c'est regarder quand il y a eu conjonction. Il y a eu conjonction en Capricorne en 1993. Cette conjonction a donné, sur 19 degrés Capricorne, c'est-à-dire à peu près à l'endroit-là où est Satone-Puton. Donc c'est rigolo. À peu près sur le même endroit qui demande l'avenir du monde. Il y a eu trois réunions fondamentales qui ont eu lieu dans ces années-là qui marquent encore notre époque actuelle. C'est Rio, Masricht et Oslo. Tout en 1993. Or, le premier congrès sur le changement climatique et sur la nécessité de maîtriser l'écologie de la planète en entier, en se réunissant entre pays, Masricht, première constitution de l'Europe, on va dire, à moitié néolibérale, à moitié sociodémocrate encore, on ne le sait pas encore, on sait comment ça va mal tourner. Le vert est déjà dans le fruit, mais bon, ce n'est pas encore trop grave. Et Oslo, c'est pareil. Oslo, paix entre les Palestiniens et les Israéliens qui laisse entrevoir, grâce à Carter, un avenir où il y aura deux pays. On peut nous dire, et puis aussi, à la même époque, c'est le web qui est inventé, je signale. W, W, W. Donc, autant de promesses trahies. Les quatre. Intéressants. C'est-à-dire qu'Uranus, Neptune, quand ils sont en lien, ils proposent une nouvelle civilisation, en réalité. À chaque fois qu'ils se sont conjoints, ils proposent une nouvelle rentrée dans la civilisation. En Capricorne, c'est encore plus net, il faut vraiment que cette nouvelle civilisation soit concrète. Or, au moment de la conjonction, ils font la promesse de cette nouvelle civilisation, mais évidemment, au fur et à mesure que ça se déploie, ça loupe son objectif. Et là, on est dans le demi-carré, ici, qui veut dire qu'il y a une crise qui doit avoir lieu, de manière à retourner aux objectifs premiers. D'où, je dis, résurrection de l'Europe, à condition de revenir à ce qui était convenu sur Maastricht, et non pas à ce qui s'est passé à Lisbonne. On en parlera de Lisbonne, on verra que Lisbonne est complètement... Tous les aspects qui peuvent faire mourir ou renaître l'Europe sont présents en ce moment. On en parlera plus tard avec la conjonction Jupiter-Pluton qui a présidé à la trahison du traité de Lisbonne qui était la refusée du traité constitutionnel auquel une partie de l'Europe, la France et la Hollande en particulier, je crois qu'il avait l'Irlande aussi, je ne sais plus, avaient dit non. Et on a dit, ah, s'ils se sont trompés, c'était oui quand même. Donc là, Sarkozy, plus tous les dirigeants ont fait ce qu'on se rappelle. Donc ça, ça parle Uranus car Neptune et Uranus vient de rentrer en taureau. Il n'est plus en bélier, ce n'est plus des débats extrêmement vifs ou ardents. On est en train de concrétiser quelque chose, on doit concrétiser puisque c'est en taureau. On doit installer maintenant une Europe qui concrètement, or concrètement, elle n'est qu'un marché et non pas les Etats-Unis d'Europe. Ou plutôt, ils sont en train de faire les Etats-Unis d'Europe sur le modèle des Etats-Unis d'Amérique. Ce qui est une idiocie totale puisque la différence entre les Etats-Unis, entre la Constitution américaine et l'idéologie américaine et l'idéologie européenne est très très nette. Et l'astrologie la dénonce aussi. Donc, cette différence. Donc, vouloir s'approcher, accélérer vers les Etats-Unis d'Europe en imitant le modèle américain, c'est la pire chose qui puisse arriver et ça va avoir pour résultat de faire disparaître tout simplement l'Europe dans une balkanisation totale et sachant que la cause de l'Europe c'était de supprimer les guerres intra-européennes. Elles vont réapparaître à nouveau et c'est le grand risque. Donc, voilà une mauvaise nouvelle. La mort sur le bras de l'Europe donc possible si on ne rectifie pas la trahison des peuples, encore une fois. Alors, il ne faut pas oublier que cette conjonction uranus ne plus n'avait lieu en capricorne et en même temps il y avait Proserpine qui était déjà en cancer en face qui venait de rentrer en cancer donc c'est assez en 93. Tout ça est très, 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 très intéressant et Apollon qui est rentré en vierge. On a vraiment un aspect qui était très prometteur. L'Europe est la seule solution pour éviter que des totalitarismes envahissent la planète entière. Et les gens qui sont anti-européens et je comprends pourquoi. Je le suis moi-même du point de vue de la Commission européenne et du côté néolibéral souvent ne comprennent pas ça. C'est que s'il n'y a pas une union des peuples à cet endroit-là, le poids de l'écologie, le poids des réformes sociales de gauche possibles, elle n'existera plus nulle part. cherchez un autre endroit du monde où vous pouvez mettre l'écologie en premier, où vous pouvez mettre les droits sociaux et démocratiques en premier. Il n'y en a plus. Donc on est bien obligé d'être européen à condition de démolir cette Europe néolibérale et d'en trouver une autre. On ne peut pas se réduire à, comme proposent certaines personnes, revenir à la France, ses frontières. Apparemment, ça marchera très bien pendant 2-3 ans et ça se cassera la gueule derrière. Parce que les pouvoirs en place, Bakusiens, sont extrêmement destructeurs. L'Empire contre-attaquera avec violence et on se retrouvera tous américanisés. On sera des petites colonies, soit des Chinois, c'est des Américains. Or là, on est en train de choisir de devenir des colonies des États-Unis. Heureusement, Trump est là qu'il fout tellement la merde qu'il oblige Merkel à remettre son derrière et à se poser des questions et à sortir de ce conservatisme. C'est une conservatrice, forcément. Mais à sortir de là pour... J'en avais parlé déjà il y a 2 ans de ça. On ne va pas revenir sur l'Allemagne qui est le sujet important au système. On va aborder maintenant la Constitution de Pluton qui est un petit peu une clé noire qui vient dire bon maintenant, ça suffit, vous devez comprendre. Si vous ne comprenez pas, alors le malheur, la souffrance va rentrer dans votre vie concrètement. Vous devez comprendre. Et ça, cet aspect a déjà lieu, les gens le sentent actuellement. Ils sont très très angoissés parce que... Voilà. Et ce n'est pas moi qui les culpabilise, c'est parce qu'ils doivent comprendre. Alors cet aspect, cette conjonction a lieu plusieurs fois dans l'humanité et c'est intéressant de voir ce qu'à chaque fois qu'on crée une conjonction, il y a un nouveau démarrage qui peut se faire, un nouveau cycle qui peut apparaître. Ce cycle dure à peu près, je ne sais plus le chiffre exact, enfin c'est passé, on va le calculer de tête à peu près, 1915-1947-1982 et donc 2020. C'est un peu moins de 40 ans. Bref. Donc, on y va. Un peu plus que 40 ans. On va se poser la question quel était le cycle précédent. On a 8 novembre 1982, conjonction en balance, le signe de la justice. On a la montée du néo-libéralisme qui a lieu à ce moment-là à fond. Le SIDA qui apparaît, le tournant de la rigueur en France. TINA, « There is no alternative » de Thatcher. Le Front National qui grimpe parce que justement à cause du tournant de la rigueur, il y a le peuple qui se sent trahi par la gauche et qui passe à l'extrême droite. Le bloc de l'Est qui dégringole à ce moment-là, très fort. Il est plus ou moins balkanisé ce qui va entraîner Tchernobyl en 86 et en 89 la chute du mur. Mais ça commence déjà à ce moment-là. Et puis, il y a la guerre du Liban avec Israël, l'agression d'Israël sur le Liban avec le Hezbo là derrière qui commence à fabriquer les futurs terrorismes et appuyer sur l'ex-terrorisme palestinien. Donc on a la guerre de l'Argentine avec la Grande-Bretagne et la guerre des étoiles de Reagan qui n'a jamais eu lieu heureusement et qui est une guerre imaginaire qui a précipité aussi la ruine de l'URSS qui ne pouvait pas suivre financièrement. Donc, on a un ensemble si on voit les mots-clés de tout ça, c'est difficile pour les gens souvent de voir en astrologie on travaille en symbolisme on essaye de voir le symbolisme commun qu'il y a à tout ça. On voit très bien que la montée du néolibéralisme le pouvoir des Etats-Unis là-dedans est très fort la suite du bloc de l'Est et tout ça et puis le rapport avec Israël aussi tout ça nous parle un peu du même sujet. Du coup, le sujet pendant tout ce cycle-là a été de voir le rapport existant entre les Etats-Unis et Israël et puis quel type d'Europe on fabrique quand le logiciel néolibéralisme est aussi puissant que ça. Le sida étant presque une image de cette maladie collective on veut profiter on peut profiter et puis hop il y a une maladie qui vient au milieu on pourrait dire le néolibéralisme c'est un peu ça on veut profiter et puis la maladie c'est l'injustice totale. Donc c'est en balance dans le signe de la justice. Bon, là on va changer de direction parce que là on est en... Alors, je remonte quand même un petit peu pour voir les précédentes parce qu'il va y avoir un rapport certain. La précédente c'était le 11 août 1947 c'était à 13 degrés Lyon ici et donc comme elle était en Lyon avec Saturne-Pluton et Pluton était en exaltation pour moi en Lyon par contre Saturne étant en Lyon est en exil. Donc il y avait une condition pas très positive mais qui était juste après la guerre et on a la naissance de plusieurs pays l'Inde Israël les deux Allemagnes qui naissent à ce moment-là l'ONU les droits universels de l'homme l'intégration universelle des droits de l'homme a lieu à ce moment-là on sait donc ONU on peut le mettre avec et puis le Pakistan qui est né en même temps que l'Inde et l'Italie qui peaufine sa constitution Tito aussi la Yougoslavie on voit on voit que les grands pays qui sont nés à ce moment-là sont importants quand même c'est l'Inde Israël Israël Pakistan Israël donc forcément Palestine occupée ce qui n'était pas dit encore à l'époque et puis la notion de droit de l'homme universel pour toute la planète comme événement autour la longue marche de Mao le plan Marshall important l'Union Européenne et le GATT qui se mettent ensemble donc le rapport étroit entre les Etats-Unis et l'existence de l'Europe qui va apparaître petit à petit on est en train de fonder l'Europe petit à petit l'histoire de Roswell des OVNI du point de vue d'une espèce de cette même année-là comme si alors c'est peut-être en rapport avec l'atome parce qu'on voit un rapport entre les survols d'OVNI et puis les installations nucléaires ou les installations guerrières liées à l'atome ou à la bombe en même temps un truc incroyable qui apparaît c'est Qumran c'est-à-dire on découvre des choses qui prouvent on avait commencé à prouver que toute l'histoire de l'évangile c'était une pure invention faite par des manipulateurs pendant le 3ème siècle après Jésus-Christ à Qumran on découvre que non 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 ça remonte bien avant et que c'est même pas Jésus qui a inventé ça les Esséniens existaient et on revient à quelque chose de moins paranoïaque moins la théorie du complot autour de la religion et on s'aperçoit qu'effectivement ça ne date pas d'hier et qu'il y a bien des messages extrêmement importants pour l'humanité ça ne plaît pas forcément au Vatican parce qu'il y a des petits passages qui gênent un peu le personnage de Jésus qu'on a fabriqué après derrière mais ça fait démolir deux personnages de Jésus celui du Vatican et celui des scientistes qui étaient tous les deux faux donc c'est intéressant l'invention de la CIA on est en pleine guerre froide qui commence et on s'aperçoit que les russes sont très avancées au niveau de la manipulation mentale et des secrets et on invente un contre-feu du côté américain qui va tout aussi pouille que le KGB et puis il y a la mort de Gandhi que je mets au milieu comme événement important parce que c'est pas c'est pas anodin en même temps que la création de l'Inde et des Pakistan de voir qu'on tue celui comme Jaurès on tue Jaurès pour pouvoir faire la première guerre mondiale on tue Gandhi pour pouvoir installer cette espèce de partition alors que lui ne la voulait pas du tout il était prêt à militer très longuement pour qu'on crée un seul pays qui respecte la vieille la vieille la vieille idéologie de l'Inde qui est que tout le monde a le droit de voir Dieu comme il veut et qu'on doit vivre ensemble avec des visions de Dieu différentes et que c'est ça qu'il faut faire c'est une espèce de humanisme c'est le seul pays au monde qui est réellement laïc parce que nous on se croit laïque comme pays mais on est agnostique or la laïcité c'est faire vivre les religions côté à côté sans qu'elle se bouffe le nez d'où le fait de confondre laïcardisme avec laïcité la France est laïcard elle n'est pas vraiment laïque les problèmes du voile tout ça prouve qu'on n'a pas vraiment compris un certain nombre de choses et que l'acharnement du scientisme contre toute religion étant par définition mauvaise d'avoir examiné l'Inde c'est vraiment un pays où il y a des informaticiens géniaux et en même temps il y a des sectes complètement stupides mais tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut l'un côté de l'autre et on dit si toi ça te fait du bien de croire dans ce dieu là vas-y je ne vais pas te couper la tête ni te coller sur une croix voilà vis ton chemin on verra bien à la fin qui c'est qui sera le plus heureux, épanoui ou en harmonie et du coup évidemment les meilleures méthodes spirituelles survivent encore en Inde y compris des méthodes chrétiennes du côté de Goa il y a les Portugais qui ont installé les Jésuites et ça continue à fonctionner des siècles après alors que nous on a perdu de vue ces techniques là en tant qu'occidentaux donc c'est intéressant c'est un espèce de musée de toutes les religions donc voilà pour l'Inde la mort de Gandhi qui vient situer à ce moment là donc si on remonte encore plus loin 1915 je ne vous le fais pas mais conjonction au début du cancer et là le début du nationalisme le bolchevisme le nationalisme le nazisme le fascisme la grande guerre nationaliste tout ça arrive à ce moment là on a les accords qui séparent le Moyen-Orient pour le pétrole en petits morceaux bien carrés la relativité générale d'Einstein ils ont une gravitation donc la science commence à faire un bond en avant un nouveau monde qui démarre et le premier génocide intéressant ici par les turcs sur les arméniens en 1915 et l'entrée de la guerre des USA contre l'Allemagne pour venir nous aider donc on voit que le monde se mondialise à partir du moment où cette première conjonction a lieu là donc celle qui a lieu en Capricorne exactement opposée va remettre en question forcément cette mondialisation qui était très truquée les sept sœurs les sept sœurs c'est les sept entreprises pétrolières qui font main bas sur le Moyen-Orient qui découpent tout ça au cordeau en se foutant complètement qu'il y ait un peuple qui soit droite à gauche soit le même d'où les emmerdements les guerres perpériques et en Moyen-Orient on dit ah ces gens là c'est des sauvages ils ne font que se battre ben oui on leur a imposé des frontières qui ne correspondent à rien du tout jusqu'à ce que les derniers envahissements des Kurdes par la Turquie qui est affreux parce que les Kurdes étaient en train d'essayer de faire une société à la fois socialiste et écologiste c'était le seul exemple sur terre avec le Nunavuk d'un peuple qui installe une société écologique ils ont été complètement massacrés ils n'existent plus c'était notre manière en tant qu'occidentaux de les remercier d'avoir été les héros qui ont vaincu le djihadisme sur place c'était les seuls qui allaient au contact donc c'est vraiment très grave on ne prend pas responsabilité de ce qu'on prétend vouloir le mensonge est tellement énorme maintenant tuer les Kurdes laisser les Kurdes être massacrés pour avoir la paix à ce endroit là c'est bien la preuve qu'à ce moment là les contrats qui ont été passés étaient des contrats uniquement pétroliers et non pas des contrats liés aux droits de l'homme mais on voit très bien qu'il y a une lutte tout le long c'est quoi Pluton c'est le droit Saturne c'est le droit et Pluton c'est la force Saturne-Pluton c'est le rapport existant entre le droit et la force le droit d'après Montesquieu et tout ça il faut séparer l'exécutif du législatif et si on fait ça la force reste à l'exécutif mais sa force est retenue par le bras législatif qui dit non ça tu n'as pas le droit toutes les corruptions de politique et tout ça en abondance dans notre gouvernement même français qu'on est si bien nous pourtant et bien on a à chaque fois ah merde on veut mettre pour l'Europe je ne sais plus comment il s'appelait d'ailleurs et puis ah merde elle avait des casseroles alors on n'est pas content Macron n'est pas content quand même elle est vachement bonne là et là oui mais elle est corrompue et là ça et ça heureusement ça commence à se voir et grâce à l'internet justement quelques fois comme BlackRock les retraites c'est que pour vote bien ah ouais mais BlackRock il va empocher tous les milliards qui vont partir du coup c'est vraiment une telle c'est un tel empapaoutage qu'on voit très bien que cette conjonction elle est là pour dire attention le droit n'a le droit d'exercer la force que si cette force est en accord avec le droit et regardez les épisodes qui sont passés depuis que cette conjonction ça fait un bout de temps qu'elle avance ça tourne est rentré en Capricorne au début d'année dans tous les épisodes gilets jaunes où il y a des gens qui ont les yeux crevés parce qu'ils étaient au mauvais endroit alors on prétend ah oui ils étaient agressifs l'autre il était agressif il disait non non reculez allez par là tac agression puisqu'il lève les mains et il montre qu'il est le dirigeant de ce groupe de gilets jaunes puisqu'il lève les mains c'est l'histoire comment il s'appelait déjà Rodriguez enfin qui s'est fait éclater son oeil pas simplement parce qu'il essaye de diriger le groupe correctement pour qu'il n'y ait pas d'affrontement mais on voit que c'est le leader pensez-vous réellement qu'on peut tirer dans les yeux de quelqu'un avec un viseur qui est énorme qui grossit au centième et sans qu'il y ait une volonté délibérée ah c'est un accident il y a eu plusieurs yeux crevés comme par hasard chez les gens qui dirigent des accidents non c'est voulu il y a donc un ordre et si c'est voulu de la part d'un flic un flic c'est un chien obéissant à son patron c'est un toutou qui doit attaquer quand il lui est attaqué et rester au pied quand il lui est resté au pied donc si les serrés ne sont pas restés au pied et qu'ils ont crevé des yeux c'est parce qu'ils en avaient reçu l'ordre je suis systématique là-dessus et je ne suis pas le seul donc il y a un gouvernement qui est dramatiquement en train de dériver vers un fascisme et c'est une des définitions de la force qui se unit avec le droit la police CE qui s'oppose à la police LIS c'est-à-dire la cité on est en train de recréer un nouveau fascisme et la France ce n'est pas le pire on voit très bien que c'est la direction que veut prendre monsieur Jupiter Jupiter il est là il va la prendre bientôt dans très peu de temps d'ailleurs il est solaire il n'est pas Jupiter et il est proserpinien marquons mais enfin on verra ça une autre fois quand on étudiera son thème je ne sais pas s'il les va aimer alors le droit et la justice le pape a parlé d'injustice moi j'appelle ça l'empire contre-attaque c'est-à-dire les forces armées les forces du totalitarisme dont parlait Anna Arendt sont en train petit à petit d'installer un pouvoir arbitraire totalitaire par des abus de pouvoir on a à nouveau le truc de Bacchus fort les abus mais les abus de pouvoir le but de cette conjonction c'est pas ça c'est évidemment si on a compris de quoi elle parle en amont il s'agit de rectifier au niveau géopolitique toutes les erreurs qui ont été faites par les installations successives de pays en découpant dans le gâteau de la terre comme si c'était un cake dont on doit se passerait et commencer à respecter les nations qui sont là voilà donc ça c'est la vraie définition de Saturne-Puton on doit retrouver la force en accord avec le droit et Israël la Chine et j'ai oublié de citer la Chine sont 47 aussi la longue marche de Mao sont des pays qui vont énormément bouger pendant cette conjonction parce qu'ils vont être secoués par la nécessité de repartir sur nouvelles bases qui vont être soit totalement totalitaires soit remises à zéro ça prend pas la bonne direction je vous le cache pas